Alors, nous continuons Taoki sur cette quatrième vidéo et nous allons nous intéresser aux mots-outils de cette semaine, enfin de ces deux jours, et de la semaine qui commence. Eh bien, le premier mot-outil que tu as sur ton livre, c'est mieux. Mieux, une seule syllabe. Et ce que tu peux remarquer, c'est que pour le mot mieux, mi-e comme deux, c'est qu'à la fin, il y a une lettre muette. La lettre qui ne s'entend pas, c'est le x ici. D'accord ? Donc, tu vas t'entraîner sur ton ardoise à écrire mieux. M-I, le E de 2, E-U, et le x qui est muet. Il va falloir que tu t'entraînes à l'écrire plusieurs fois, sur ardoise, sur cahier de brouillon, ou le soir, peu importe, afin de bien le mémoriser. C'est très important que tu connaisses ces mots-outils-là pour l'année prochaine y compris. Et puis, ils feront une petite dictée prochainement. Ensuite, deuxième mot-outil. C'est le mot-outil qui est fait de trois mots, trois parties. Peu, a, peu. Toujours le E de 2. Le E qui est un peu fermé, pas ouvert. Le E, E-U. Alors, peu, P-E-U. Le A, il a une petite spécificité. Il a un petit accent au-dessus de lui. Peu, a, peu. Voilà. Donc, le E de 2 pour ces deux mots-outils. Entraîne-toi à les écrire de nombreuses fois pour bien les mémoriser. Ensuite, je te propose, toujours pour continuer à bien s'entraîner à écrire. Je te propose de t'entraîner à écrire en entendant les mots que je vais te faire. Ce n'est pas tout à fait une dictée. Ce sont plutôt des mots que l'on va s'entraîner à écrire ensemble. On est parti. La fête. La fête. La, le petit mot-outil que tu connais. Fête. Alors, je vais changer la couleur. Marron, ce n'est pas super. On va mettre un bleu, un bleu qui est plus grand. Alors, la fête. F, c'est le F de fusée. Fête. Le E. Le E avec le petit chapeau. L'accent circonflexe. Te. Le dragon. Entraîne-toi à écrire en même temps que moi. Le. Petit mot-outil. Est-ce que tu vas réussir à l'écrire avant moi ? Dra-gon. Dra-d-r-a-gon. J'ai un O-N. La peur. On l'a déjà vu tout à l'heure. La. Alors, es-tu plus rapide que moi ? Peur. P-peur. Le E de peur de tout à l'heure. D'autres mots repères. Un monstre. Bien sûr, si je vais un petit peu vite, tu fais des pauses. Un monstre. Mon-stre. Un. Mon-stre. Il y a beaucoup de consonnes proches. Mon-stre. E. Le petit E de la fin qui termine le mot. Mot repère. De. De. E. Lettre muette. E. Re. Lettre muette. E. E. De deux. R. E. De deux. Lettre muette. Mieux. Ah là, on l'a vu un instant. Mieux. Je te laisse un tout petit peu d'avance sur moi. M. 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 E. E. De deux. Et la lettre muette. Moins variable, il ne changera jamais. Voilà. Donc, tu as pu t'entraîner à écrire de nombreux mots. Donc, tu vas être de plus en plus près sur la lecture, l'écriture. On est bientôt en fin de CP. Tu deviens de plus en plus fort. On continue. Maintenant, on va terminer notre travail avec les exercices du cahier page 11. Vous allez chercher l'exercice 12, celui que je viens de montrer à l'écran. Et ici, je te l'ai l'énoncé. Il va falloir que tu entoures le dessin qui correspond à l'histoire. Entoure le dessin qui correspond à l'histoire. Alors attention, remarque qu'il y a bien un trait ici. Donc, d'abord, tu vas regarder les deux dessins ici. Et on va même séparer là. Donc, c'est celle-ci ou celle-là. Celle-ci ou celle-là. Celle-ci ou celle-là. Celle-ci ou celle-là. D'accord ? Donc, il faut que tu entoures avec ton crayon à papier l'image qui correspond vraiment à l'histoire que tu as comprise. Je te laisse faire. Ensuite, l'exercice 13. Toujours pour vérifier que tu aies bien compris le texte et que tu saches bien également lire des écrits qui viennent du texte. Tu vois qu'il y a à chaque fois deux possibilités. Il y a de jolies... Est-ce que c'est couleurs ou couleuvres ? Des jolies couleurs ou couleuvres entourent la bonne réponse. Lui ou lui. Tu relis bien tout seul et tu entoures ce que tu penses être juste pour chacune de ces six phrases. Et enfin, il est encore, oui, ce dernier exercice, l'exercice 14. Dans l'exercice 14, on te demande de répondre aux questions. Qu'est-ce qui éclaire les rues ? Donc, tu peux t'aider du texte qui est écrit dans le livre pour bien répondre à la question. Qu'est-ce qui éclaire les rues ? Pourquoi ta-o-qui est-il rassurée à la fin ? Ok. Je te laisse répondre à tout ça. Tu fais pause. Et juste après la pause, toutes les solutions. Alors, la solution. Revenons un petit peu à l'exercice 12. Le dessin entre un ta-o-qui apeuré et un ta-o-qui heureux. Il fallait entourer le ta-o-qui apeuré. Entre un dragon aux yeux rouges et un dragon aux yeux bleus. Eh bien là, pour moi, il y a un petit souci. Parce qu'il n'y a aucune information. Ah si, si, si. On a dit qu'il avait les yeux bleus. Si, si, je me trompe. Donc, c'est celui-ci qui correspond à l'histoire. Ensuite, pour le suivant. Entre ces personnages-là, qui ont la peau beaucoup plus foncée. Et ceux-là, qui ont plutôt les yeux bridés. On va plutôt entourer celui-ci. Parce que ce sont des personnes d'origine. Des personnes d'origine chinoise. Qui font leur nouvel an. C'est le nouvel an asiatique. Et ensuite, entre une danseuse qui tient un lampion et une danseuse qui tient un bâton enflammé. C'est bien le lampion. Ensuite, ici, entoure la bonne réponse. Il y a de jolies couleurs. Ta-o-qui s'égare dans la moule ou dans la foule ? Dans la foule. Il fallait bien que tu lises pour ne pas confondre les mots que tu as vus dans le texte. Le cœur de Ta-o-qui bat trop vite ou très vite ? Bonne question. Je ne me souviens plus si c'est trop vite ou très vite. Je reprends le texte moi-même. Pour être bien sûr, il bat très vite. Ok. Donc, c'était très vite. Il s'écrit c'est affreux ou c'est fabuleux ? Affreux. Ta-o-qui est mieux avec ses amis ou âmes ? Bon là, c'était amis bien sûr. Il fallait vraiment bien lire pour ne pas se tromper. Ta-o-qui-voi lili, il est ratatiné ou rassuré ? Rassuré, bien sûr. Comme quoi, il est très important que tu apprennes à bien lire pour ne pas entourer des grosses bêtises. Et le dernier. Écris une phrase pour répondre aux questions. Eh bien là, je vais écrire la phrase. Hop. Qu'est-ce qui éclaire les rues ? Je vais reprendre un petit mot de taou qui est sous les yeux un tout petit instant. Toc. Qu'est-ce qui éclaire les rues ? Les feux. Alors, quand tu commences à écrire une phrase, souviens-toi, souviens-toi. À chaque fois, il faut que tu penses à faire une majuscule. Les feux. Et clairs. Ça, c'est ce que tu as pu voir. Tu as trouvé la phrase dans ton livre, dans l'histoire. Les feux éclairs. Et puis, on peut marquer maintenant les rues, par exemple. On peut aussi marquer les immeubles et les danseurs, comme dans le livre. Bon, là, je vais terminer comme la question. Les feux éclairent les rues. Et qu'est-ce qu'on met à la fin ? On en a parlé tout à l'heure. Le point, bien sûr. Ok. Nouvelle réponse. Pourquoi Taoki est-il rassuré à la fin ? Est-ce que tu l'as trouvé dans le livre ? Tranquillement. C'est la deuxième ligne avant la fin. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré. Il est heureux. Il est heureux. Et moi, je ne veux pas marquer de la retrouver. Je veux plutôt marquer de retrouver, Lily. Et toi aussi, peut-être que c'est ce que tu as noté. De Retrouver. Tu vois ce mot-là dans le livre. Et puis, on va terminer par le prénom de la petite copine, Lily. Même si on a plus l'impression sur l'image que c'est une autre personne que Lily. Comment s'appelait-elle ? Ah oui, Kim. Kim. Ça y est. Je revois mieux dans le livre. Et je mets le point de la fin de phrase. Voilà, c'est du bon boulot pour cette journée-là des gros yeux dans la nuit. Avec le son E comme DE et comme NE et le E de peur et de cœur. Voilà, à bientôt !